Et bienvenue à une autre classe, l'Évangile de Luc, le Jésus historique, leçon numéro 10, Jésus entre à Jérusalem, première partie de cette section, Luc 18, 31 à 19, 48. Et bien, la leçon aujourd'hui commence la quatrième partie dans notre plan d'études de l'Évangile de Luc. Regardons ici le commencement, Jésus en Galilée, Jésus face à Jérusalem. Nous avons fait la dernière leçon dans cette section, la dernière fois. Et là, maintenant, on commence, Jésus entre à Jérusalem. Jérusalem. Jusqu'à ce point-ci, les enseignements, les miracles, les confrontations et toutes ces choses-là sont passées lorsque Jésus s'en allait vers Jérusalem. Dans la section que nous commençons aujourd'hui, Luc va décrire les événements qu'il prend aura lieu où Jésus et les apôtres sont, vous savez, proches de la ville, autour de la ville et à l'intérieur de la ville. Jésus et les apôtres, maintenant, sont proches de la ville et pour cette raison-là, le Seigneur prépare ses apôtres pour ce qui va se passer. Lui, il sait ce qui va se passer. Il sait qu'il s'en va à Jérusalem à sa mort, mais les apôtres, eux autres, ils ne savent pas ça. Ils sont excitées, ils arrivent finalement dans la grande ville, le ministère, tout va être, vous savez, dynamique. Donc, Jésus a besoin de les préparer. Donc, il fait une prophétie concernant sa mort et sa résurrection. En chapitre 18, on commence à lire verset 31. Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquerait de lui, on l'outagera, on cracherait sur lui et après l'avoir battu de verge, on le ferait mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché. Des paroles dont il ne saisissait pas le sens. Ici, on voit que Jésus donne aux apôtres plus de détails concernant ce qui va se passer lorsqu'il entre la ville de Jérusalem. Et tous les prophéties concernant la façon qu'on était pour le recevoir ou le rejeter ou le traitement aux mains des Juifs, là, toutes ces prophéties-là ont été remplies. Par exemple, on en lit quelques-uns. Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Sois transporté d'allégresse, fille de Zion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi, viens à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Sois Zacharie fait une prophétie concernant l'entrée de Jésus à Jérusalem, assis sur un âne. En Somme 118, l'écrivain dit, « La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. » Eh bien, ici, dans les Sommes, on parle de la réjection du Seigneur ou du Messie par les chefs religieux. On appelait souvent les chefs religieux ceux qui bâtissaient la nation. Et donc, c'est une référence aux chefs religieux, ici, dans les Sommes, qui dit comment Jésus sera traité par ces gens-là. Un autre Somme 41, « Celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » L'expression « Lève le talon », vous savez, dans l'hébreu, veut dire « Quelqu'un qui nous trahit. » Donc, encore, dans les Sommes, on voit la prophétie de Judas et le fait qu'il a trahi le Seigneur. Il était un proche, il était proche, il faisait partie des apôtres, comme on dit ici, « Celui-là même, avec qui j'étais en paix, avait ma confiance, qui mangeait mon pain. » Ça veut dire « Quelqu'un qui est proche de moi », ça c'était une personne proche de Jésus qui l'a trahi. Sommes 22, voilà, versets 7 et 8. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Il ouvre la bouche, secouant la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivra, puisqu'il l'aime. » Ici, une prophétie qui parle de la souffrance et de l'humiliation que Jésus a subie sur la croix, aux mains de, vous savez, encore, les chefs religieux, c'était les chefs religieux qui me moquaient, le temps qui était sur la croix. Un autre psaume, chapitre 16. « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. » Ici, une prophétie qui parle de la résurrection de Jésus, que Dieu ne laissera pas le corps du Messie dans la tombe. Et moi, je suis vraiment émerveillé par les prophéties qui sont dans le livre du prophète Ésaïe. Seulement qu'une petite exemple que je vous donne. On pourra faire toute une leçon sur tous les exemples qu'on a juste dans le livre d'Ésaïe, mais on n'en fait seulement qu'une en 53, verset 5. Et ici, Ésaïe parle du Messie. Il dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ici, il ne parle pas tout simplement de la croix et la souffrance du Messie. Il nous explique pourquoi le Messie a été obligé de souffrir. Vous savez, il donne la raison pour la croix. Ésaïe a vécu 600 ans avant Jésus. C'est fantastique, ce passage-là. Maintenant, vous savez, je vous ai donné six passages. J'ai lu seulement six passages, mais il y a des centaines de passages qui parlent de ce que Jésus fera, où sera né ses miracles, ce qu'il enseignera, ce qui arriverait. Toutes ces choses-là, il y en a des centaines. Mais j'ai choisi quelques-uns pour faire le point que Jésus essayait d'expliquer à ses apôtres comment les Écritures parlaient de lui. C'était de lui qui parlaient. Ça a pu être ses propres Écritures-là que Jésus a citées à ses apôtres pour essayer de les convaincre au sujet des choses qu'il doit souffrir. En verset 34, ça dit que, dans Luc, là, en verset 34, ça dit que les apôtres ne comprenaient pas ce que Jésus disait et le sens était caché d'eux. Ça se peut que, comme Jean-Baptiste, il présumait que, quand Jésus entrait à Jérusalem, il sera accueilli par tout le monde, les grands et les petits. Et si la ville le rejetait, eh bien, à ce moment-là, le jugement de Dieu sera immédiatement sur la ville et sur le peuple. C'est ça que Jean-Baptiste pensait. Ah, le Messie arrive, ça veut dire que le jugement arrive. Contre ceux qui n'acceptent pas le Messie. Mais peut-être que les apôtres avaient la même pensée. Ah, ils vont nous recevoir, et s'ils ne nous reçoivent pas, eh bien, ça va être le jugement. Mais Jésus les préparait pour un temps qui venait bientôt, où aucune de ces choses-là n'était pour arriver. Ils n'étaient pour être, vous savez, ils n'étaient pas reçus. On ne l'a pas accueilli comme Messie. Et même, vous savez, on l'a tué, on l'a assassiné, on l'a exécuté. Et même, vous savez, le temps que ça se passait, il n'y avait pas de jugement. Pas tout de suite. Donc, ce qui était pour arriver, c'est ce que, vous savez, les prophètes de l'Ancien Testament ont dit. Il serait rejeté, torturé, exécuté, mais il sera ressuscité entre les morts le troisième jour. Et ça, eux autres, ils ne comprenaient pas, cette idée-là. Eh bien, après la préparation pour, vous savez, pour l'entrée à Jérusalem, Luc décrit une guérison d'un homme aveugle, Barthémée, l'aveugle. Donc, on lit en verset 35, chapitre 18. « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demandait ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il criait, Jésus, fils de David, aie pitié sur moi, de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié sur moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonnait qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demandait, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvée. À l'instant, il recouvrait la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, louait Dieu. Eh bien, Jéricho, c'est une ville d'environ 18 000 ou 25 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Et Luc, encore une autre fois, fixe l'action en décrivant exactement la location où Jésus et les apôtres se trouvent lorsqu'ils font leur dernière approche à la grande ville. Le miracle est décrit, ce miracle-là, est décrit dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc. Alors, c'est intéressant à noter que dans, vous savez, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu dit qu'il y avait deux hommes aveugles qui ont été guéris, mais Marc et Luc, eux autres, concentrent seulement sur la réaction de Barthémée. Ce miracle aussi fait un contraste de la foi simple et le remerciement de Barthémée qui, sans être capable de voir Jésus ou n'a pas été témoin de ses miracles, quand même fait un appel à Jésus en foi et le résultat est qu'il a reçu sa vision. La foi de Barthémée, un peu plus tard, on va contraster sa foi avec la foi des chefs religieux à Jérusalem et eux, ils avaient leur vision, eux autres, ils ont vu les miracles, ils ont vu Jésus, ils ont entendu la parole, mais ils n'ont pas cru et ils ont rejeté Jésus. C'est intéressant à noter que Barthémée, lui, ne voyait pas, n'était pas témoin, mais quand même avait de la foi. Et ce qui arrive, c'est que la foi de Barthémée l'a amené à recevoir sa vision. Et le manque de foi et le fait qu'ils ont rejeté Jésus, eh bien, le résultat de cela, c'est que les chefs religieux ont continué à être aveugles. Eux autres, ils ont perdu leur vue. Un, à travers la foi, regagne sa vision, et eux, à travers leur manque de foi, perdent leur vue, vision spirituelle. Une autre histoire qui continue, ce fois-ci, en Luc, chapitre 19, et ça, c'est la conversion de Zaché, comme je vous l'ai dit, en chapitre 19. Une fois qu'on est dans la ville de Jéricho, Jésus y voit Zaché, qui était un collecteur d'impôts, et il était un homme court, il n'était pas très grand, et il ne pouvait pas voir au-dessus de la foule, donc il monte dans un arbre pour voir Jésus, pour observer Jésus, ce qu'il faisait et qu'il passait. Et en passant devant lui, Jésus l'appelle par son nom et lui dit qu'il va visiter sa maison et même va aller manger chez lui. Les chefs religieux qui étaient dans la foule n'étaient pas heureux parce que Jésus était prêt à aller dans la maison d'un pécheur, de quelqu'un qui n'était pas acceptable, vous savez, dans cette société. Zaché, lui, pour sa part, reconnaissait Jésus et sa charité, qu'à ce moment-là, il confesse ses péchés, se repent et fait la promesse de remettre ce qui a triché les gens avec leurs taxes, de remettre, vous savez, l'argent à ces gens-là et aussi promet à donner aux pauvres de ses biens. Autrement dit, il était tellement ému et tellement heureux d'avoir été accepté par Jésus et que Jésus s'apprête à s'associer avec lui que, écoute, probablement, il a aussi entendu la prédication de Jésus et la demande d'une vie juste, une vie charitable, une vie, vous savez, pure. Donc, quand Jésus accepte d'aller chez lui, il confesse tout de suite ses péchés et il se repent tout de suite et même, il nomme les choses qu'il va faire dans sa répentance. Jésus confirme que Zaché est sauvé et il remarque que c'est des gens comme lui qui est venu ici sur la terre pour sauver, des pécheurs qui croient et qui se repentent. Cet événement fournit un autre contraste entre ceux qui croient et ceux qui ne croyaient pas. Vous savez, l'aveugle Barthémé, vous savez, qui était aveugle mais qui a reçu sa vision et les chefs religieux qui pensaient qu'ils voyaient mais qui étaient vraiment aveugles spirituellement et ceux qui se répentaient, des gens comme Zaché et ceux qui se passaient juste en eux-mêmes encore, toujours les chefs religieux. C'est important, vous savez, si on va comprendre le sens et les leçons contenues dans ces passages, qu'on se souvient toujours que ça tourne toujours autour des mêmes caractères. Jésus comme le Messie, les chefs religieux qui n'acceptent pas Jésus, la nation juive qui n'accepte pas en général, les pécheurs qui se repentent, les apôtres. C'est toujours ces caractères-là que vous savez que Jésus se sert pour enseigner ses leçons. Maintenant, on a une parabole des mines, les dix mines en Luc 19, une autre parabole qui est contenue dans l'évangile de Marc et Matthieu. Cette parabole, c'est une autre référence aux chefs religieux à Jérusalem, mais elle adresse la qualité de leur ministère, autrement dit, la façon qu'ils ont fait leur travail. Jusqu'à date, vous savez, chaque fois que Jésus fait une leçon, une parabole, ou que, vous savez, il personnifie les chefs religieux, c'est toujours au sujet de leur foi. C'est toujours la façon qu'ils regardent Jésus, et Jésus fait un commentaire sur ces choses-là. Mais dans cette parabole, Jésus remarque, non, leur foi, mais leur conduite, la façon qu'ils ont gestionné leurs responsabilités religieuses et spirituelles. Donc, on lit, on commence en verset 11. Luc écrit « Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait apparaître. » C'est ça l'idée. Vous savez, les gens avaient l'idée que quand le Messie arrive, tout de suite leur royaume, leur idée du royaume était pour être, vous savez, exister tout de suite. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en allait dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appelait dix de ses serviteurs, leur donna dix mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haissaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit cinq mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur cinq villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retrace avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Otez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. » Il lui dit, « Seigneur, il a dix mines. » Je vous le dis, « On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. » Eh bien, notez les parallèles additionnels que Jésus ajoute dans cette parabole pour refléter sa présente et future situation. L'histoire dans ce parabole se passe pendant une longue période de temps et pour aider la compréhension de personnes comme Jean-Paptiste qui croyait que l'arrivée du royaume et le jugement arriveraient exactement, vous savez, au même temps. Jésus, dans ce parabole, décrit quatre périodes de temps. Premièrement, quand un seigneur assigne des responsabilités à ses serviteurs. Les responsabilités, c'est les mines. Deuxièmement, son absence. On ne sait pas comment longtemps qu'il est parti. Il est parti longtemps pendant que les attitudes de ses serviteurs deviennent claires. Troisième, vous savez, période, quand le seigneur retourne pour punir et pour récompenser. Et quatrième période, la destruction de ses ennemis. Maintenant, les ordres d'événements parallèles, la même ordre du ministère de Jésus et, vous savez, la fin de son ministère, je vous montre. Premièrement, on a, dans la parabole, on a le seigneur qui assigne. Eh bien, on a aussi la mission que Jésus a assignée à ses disciples. En Matthieu 28, 18 à 20, Max 16, 16, vous savez, c'est quoi que le seigneur dit aux apports? Bien, aller dans tout le monde, prêcher l'évangile, faire des disciples de toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien, c'est là, c'est ça la mission qui est donnée. Bien, dans la parabole, c'est ça. Vous savez, le noble donne la mission à ses serviteurs. En réalité, vous savez, la réflexion, le parallèle de ce événement-là dans la parabole, eh bien, c'est quand Jésus assigne, vous savez, la mission aux apôtres. Deuxième temps, l'absence du noble. On ne sait pas comment longtemps, mais en réalité, c'est l'Église, le ministère de l'Église pendant beaucoup d'années. On ne sait pas comment longtemps va durer le ministère de l'Église. Elle va durer jusqu'au retour de Jésus. Donc, on sait que, vous savez, on sait que le ministère de l'Église, pour prêcher l'évangile à toutes les nations, eh bien, ça, ça va être aussi long que ça prend jusqu'à temps que Jésus revienne. On ne sait pas quand Jésus va revenir, mais on sait, on connaît la tâche qu'on doit faire pendant, vous savez, qu'on attend son retour. Troisième temps, son retour. Jésus va retourner un jour et il retourne pour faire quoi? Eh bien, pour juger, pour récompenser ceux qui ont été fidèles, qui ont cru, qui ont servi, qui ont porté du fruit. Ces gens-là vont être élevés et pris avec lui dans les cieux pour une éternité. Et ceux qui n'étaient pas fidèles, qui n'ont pas cru, les méchants, les pécheurs, tous ces gens-là, là, ils vont être jugés et punis. Pareil comme quand on voit dans la parabole. Le noble revient et fait des récompenses et il juge et punit ceux qui ont désobéi. Et la quatrième période, la destruction de ses ennemis. Dans la parabole, le noble dit finalement, « Et là, maintenant, amenez mes ennemis et on va les tuer même devant moi-même. » Eh bien, vous savez, dans la période réelle, dans l'actualité, ça va être le nouveau cieux et une nouvelle terre. Pierre, deux pierres, trois versets 11 à 13, oui. Sur tout ça ici, le monde physique, ça va tout être détruit. Il va y avoir un nouveau cieux, une nouvelle terre. Une autre façon d'écrire le ciel, le paradis, le royaume des cieux dans les cieux. C'est toutes les mêmes manières de décrire le même événement. Donc, ce parabole, peut-être, vous savez, les apôtres n'ont pas compris beaucoup au sujet de cette parabole. Peut-être, ils voyaient, eh bien, on doit être bon, on doit bien gestionner, on doit bien faire les choses pendant que le Seigneur est parti. Mais, c'est seulement après sa mort et sa résurrection. Et, vous savez, que le Saint-Esprit leur a éclairci l'Esprit, il leur a donné toute l'information que nous avons maintenant dans le Nouveau Testament. Une fois que toutes ces choses-là, ils ont reçu l'éclaircissement du Saint-Esprit, et, vous savez, l'Évangile dit que Jésus, ou le Saint-Esprit, amène à la mémoire toutes les choses que Jésus les a enseignées. Eh bien, quand ils ont pensé à cette parabole, ah, là, ils ont compris, vous savez, les quatre périodes de temps. Et là, ils ont compris le sens de ce parabole. Mais, quand on lit, vous savez, dans le passage, on voit qu'ils ont entendu le parabole, mais ils ne comprenaient pas complètement le sens de ce parabole. Eh bien, là, Jacques, Luc, change de scène et commence à décrire l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Vous savez, il est rendu, là, c'est le temps de rentrer dans la ville. L'entrée triomphale, Luc, chapitre 19. Un autre événement décrit aussi dans le livre de Matthieu et le livre de Marc, sauf que le passage qui décrit la réaction personnelle de Jésus lorsqu'il entre dans la ville, c'est Luc qui nous donne cette information. Luc nous dit que Jésus a envoyé ses disciples avant lui pour se curer ou pour aller chercher un âne sur lequel il va entrer dans la ville. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu écrit qu'ils ont se curer deux ânes, un jeune âne qui n'avait jamais été monté et la mère de cet animal, probablement pour stabiliser le jeune animal lorsqu'il portait pour la première fois quelqu'un à travers une foule, vous savez, une foule excitée, beaucoup de bruit. Et là, je fais juste une petite, vous savez, une petite note. J'ai écrit un petit livre pour enfants basé sur cette histoire. Arion, la petite ânesse, c'est moi qui ai écrit l'histoire pour enfants et a été illustrée par un autre frère dans le Christ Glover Ship. Et ça, on l'a écrit en anglais, mais ça a été traduit en français par mon épouse, Lise Lassade. Lise Lassade. Donc, si vous voulez une bonne petite histoire pour les enfants, bien ça, c'est toujours disponible sur, vous savez, Amazon ou vous pouvez demander à Tim et il peut toujours vous en procurer. En tous les cas, Jésus arrive à Jérusalem de Bethany, où que Marie et Marthe et Lazare vivaient. Et c'est à cette place-là qu'il demeurait, quand il venait dans le sud du pays, quand il, vous savez, voyageait d'une place à l'autre. C'était une place qui restait lui et ses apôtres. Bethany, c'est une ville d'environ trois kilomètres de Jérusalem. Et le mont d'Olivier et le jardin de Gethsémanie étaient les derniers arrêts avant d'aller dans la vallée et pour monter, pour aller à Jérusalem. Ici, la vue qu'on a ici, il faut penser, on est dans la ville de Jérusalem et on regarde vers le mont, vous savez, des Oliviers et le jardin de Gethsémanie. Je ne sais pas si vous voyez, là, entre les deux lignes, ici, on voit une petite route, là. Et c'est ça, la route, la route qui mène à Bethany. Et c'est la même route aujourd'hui qu'auparavant. La seule différence, vous savez, la terre est couverte maintenant, il y a de l'asphalte, là. Mais c'est exactement la même route pour aller à Bethany, qui existe encore. Vous voyez la bâtisse, là, c'est une église. C'est une église, mais vous voyez les Oliviers et le jardin existent encore là, maintenant. Une autre image, je vous montre, ça, c'est la ville de Jérusalem et remarque, ça, c'est une photo d'aujourd'hui. On voit la mosque, là, dans le milieu avec le dôme en or, mais c'était la ville. On voit le mur qui fait le tour de la ville. On voit un cimetière juste devant le mur et on voit les arbres, les oliviers qui sont là. Donc, on allait, on venait de Bethany, on arrivait sur le haut de la montagne, vous savez, mais de la vallée, et on voyait la ville, la ville de Jérusalem, l'autre bord. Et là, on descendait dans la vallée et on remontait environ un kilomètre et demi, à peu près. C'est ça que Jésus voyait. Si on regarde à la gauche, on voit, il y avait une porte à la gauche, la porte de les pèlerins. Et devant cette porte-là, il y avait des piscines d'eau, vous savez, où les pèlerins lavaient leurs pieds. Il se purifiaient avant d'entrer dans la ville de Jérusalem pour visiter le temple et faire une adoration quelconque. Et c'est à ce porte-là que Pierre, l'apôtre, a prêché l'évangile, la journée de la Pentecôte. Et c'est dans ces piscines-là que les pèlerins se servaient, c'est dans ces places-là que les trois milles ont été baptisés. Eh bien, c'est très intéressant tout ça, un peu de géographie. Je voulais juste vous donner une vision, vous savez, de la ville au jardin où Jésus priait, là, c'est pas bien loin, environ, comme je vous ai dit, un kilomètre, un kilomètre et demi. Et il voyait ce que vous voyez ici, là, dans cette image-là. Eh bien, on continue à lire, verset 36, « Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque, déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, » OK, c'est ça, vous avez vu, là, « Toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. » Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres créeront. » Eh bien, Matthieu cite la prophétie dans l'Ancien Testament qui décrit la façon que le Messie entrera dans la ville de Jérusalem quand, finalement, il sera arrivé ici sur la terre. Il rentre en humilité sur le dos, monté sur un âne et non sur un cheval ou un chariot. Vous savez, un roi mondain, un soldat, lui, il serait sur un cheval ou un chariot. Mais le Seigneur, le roi du royaume des cieux, lui, il arrive en toute humilité sur un âne. Luc continue à faire le contraste entre l'attitude des gens ordinaires qui croyaient et qui se réjouissaient avec l'attitude des chefs religieux qui ne croyaient pas et même étaient offensés par la foi et les louanges qui venaient de la foule. On continue à lire, verset 41, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'envireront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Cette section est particulière encore à Luc. Et dans la section, il décrit la tristesse de Jésus pour deux choses. Premièrement, ce que les Juifs auraient pu avoir, mais ils ont perdu parce qu'ils étaient aveugles spirituellement. Ça a été causé, ça, évidemment, parce qu'ils ne croyaient pas. Ils pleurent parce que la joie et le bonheur exprimés par ses disciples auraient pu être, vous savez, la joie et le bonheur de tout le monde dans la ville s'ils avaient accepté ce que Dieu demandait pour avoir la paix avec chaque homme et chaque personne qui était pécheur. Dieu, à travers le Messie, cherchait dans l'homme la foi, la croyance. Mais comme il était, il sera nié de ces choses-là de bonheur parce qu'ils ont nié la paix et la joie que la foi aurait pu les emmener. Vous savez, Jésus voit, ah, ce qu'il aurait pu avoir, les dons, la vie éternelle, toutes les richesses spirituelles qui étaient là à les emmener, mais parce qu'il ne croyait pas, vous savez, il ne goûterait jamais cette joie spirituelle. Et aussi, Jésus pleurait pour une autre raison. Ça, c'est le châtiment à venir. Ce que les Juifs souffreraient comme conséquence de leur manque de foi. Jésus, vous savez, explique très clairement la raison pour leur punition qui était pour arriver, qui venait une quarantaine d'années, mais la punition était sûre. Et il dit, hein, parce que vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Visitation, évidemment. Visitation par qui? Bien, la visitation du Messie. Le Messie vous visite. Vous ne l'avez pas accepté. Et c'est pour cette raison-là que vous n'aurez pas les bénédictions spirituelles et vous allez être punis. Jusqu'à ce moment-là, dans ses enseignements et dans sa prédication, Jésus se servait de parabole pour décrire l'attitude d'incrédulité et hostilité qui a été exprimée par les chefs religieux. Mais, dans ce passage, il déclare d'une façon très claire le péché des Juifs. Leur péché, c'était la réjection de Jésus comme Messie. Et il décrit aussi la punition qu'ils vont subir dans le futur. Et ça, ça va être la destruction de leur ville et leur, vous savez, leur mort. Et, vous savez, une souffrance terrible. Quand les Romains, vous savez, ont saisi la ville pendant 18 mois, qu'ils faisaient, vous savez, qu'ils faisaient, on dit en anglais, un siege, une attaque sur la ville, il ne restait plus de manger, de nourriture dans la ville. Des mères mangeaient leurs bébés. C'était terrible ce qui s'est passé. Et maintenant, la prochaine, vous savez, la prochaine scène que Luc décrit, en chapitre 19, on va lire, 45, « Il entrait dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple, cherchaient à le faire périr. Mais il ne savait comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Vous savez, le problème des chefs religieux, eux autres, ils veulent tuer, ils veulent l'éliminer. Mais Jésus est là et la foule est autour de lui. La foule est en admiration. Ils sont joyeux, ils se réjouissent dans sa présence. Donc, c'est difficile pour eux d'aller l'arrêter et puis, vous savez, le détruire. Donc, le point O dans le récit de Luc, c'est le prononcement de la destruction de la nation par Jésus. Et la raison que c'est le point O dans son récit, vous savez, dans le récit de Luc, est parce que Luc écrit à juste une personne, Théopholie. Vous savez, le gentil pour lequel cet évangile a été écrit. Donc, en décrivant l'entrée de Jésus, la réjection qu'il va avoir par les chefs religieux et le prononcement de, vous savez, la destruction, ça, ça va aider à cette personne-là à comprendre l'hostilité des Juifs contre le christianisme lorsqu'ils offrent l'évangile aux gentils. Vous savez, celui qui lit l'évangile de Luc, la première personne, probablement a un peu de misère de comprendre pourquoi les Juifs n'acceptent pas un autre Juif et pourquoi que les disciples juifs et des apôtres juifs offrent cet évangile à des gentils comme lui. Donc, il écrit deux lignes en sommaire de la raison pour laquelle Jésus a chassé les vendeurs du temple. une action qui avait très peu d'intérêt dans l'idée, vous savez, pour quelqu'un qui était gentil. Si tu étais juif, ah, là, tu comprenais, là, tu voyais, ah, Jésus a chassé les vendeurs du temple, il avait une raison pour ça et tout ça. Mais si tu étais un gentil, bah, ça, c'était pas un point d'intérêt pour toi. Donc, Luc finit la section en décrivant, vous savez, les lignes. Vous savez, une fois que Jésus se rend à Jérusalem, là, les lignes, une ligne se forme et, vous savez, ceux qui sont en opposition un à l'autre deviennent clairs. Et je monte ici. Sur les lignes de bataille, sur un comté, on a les principaux sacrificateurs, on a les scribes et les pharisiens qui étaient des scribes, mais, vous savez, ils faisaient un groupe spécial. Il y avait les dirigeants du peuple, les anciens, les riches, les juges, la classe politique, les enseignants, tout ça sur un bar. Et sur l'autre bord, il y avait le peuple, le petit monde, si on le dit aujourd'hui. Donc, pour faire un sommaire ici, un sommaire de ce qu'on a discuté jusqu'à date, Luc décrit la dernière interaction, miracle et enseignement de Jésus lorsqu'il approche et entre dans la ville de Jérusalem. Ces événements, ces enseignements, décrit la situation et la division parmi le peuple avec l'incrédulité et la réjection des chefs religieux, les chefs politiques. Et tout ça est contrasté par la foi, l'enthousiasme et la joie des gens ordinaires, même des gens qui ne sont pas acceptables à la société générale, vous savez, des collecteurs d'impôts, des femmes qui avaient été prises en adultère, vous savez, des gens qui étaient possédés d'esprits malins. Tous ces gens-là, là, c'était sur un bar. Moi, ce que j'appelle le petit monde. À ce point-là, la seule chose qui retient, vous savez, les chefs religieux et politiques d'arrêter Jésus était la crainte d'une réaction du peuple. Et dans la prochaine section que nous allons couvrir, on va voir encore plus de batailles lorsque Jésus est confronté par différents chefs que maintenant ont accès à lui plus facilement. Vous savez, quand il était dans le nord, bien, c'était loin d'aller là-bas, il était avec son monde, il était dans sa ville où qu'il vivait, tout ça. Vous savez, avoir accès à lui, c'était un peu difficile. Mais là, lorsque Jésus est dans la ville de Jérusalem, ah, bien, maintenant, les pharisiens, les prêtres, les docteurs de loi, les chefs politiques, tout ça, ils vivent en Jérusalem. Là, ils ont accès à Jésus jour après jour après jour. Et on va voir dans les leçons suivantes l'interaction entre Jésus, la bataille, vous savez, entre Jésus et ces personnes-là. Eh bien, une couple de leçons qu'on peut retirer des passages que nous avons lus jusqu'à date. Leçon numéro un, on doit croire la Bible. C'est quand même évident, hein? Il faut croire la Bible. Le grand péché des Juifs, c'est qu'ils ont refusé de croire leurs propres prophètes. C'est pas que Jésus a pas rempli parfaitement tout ce qu'on a dit de lui, tout ce qu'on a dit au sujet du Messie dans les prophètes. C'est qu'il sonnait pas, il regardait pas, il était pas l'image du Messie que ces personnes-là avaient créé dans leurs propres idées. Dans leur idée, dans leur cœur, eux autres, ce qu'ils voyaient quand ils pensaient du Messie, c'était une personne, un chef militaire, militaire, quelqu'un, vous savez, avec une sagesse politique, quelqu'un peut-être qui connaissait bien la parole et peut-être faisait des miracles, mais c'était quelqu'un qui était de cette terre ici. Donc, ils ont fait une chute parce qu'ils ne croyaient pas leurs propres livres. Dans l'Ancien Testament, les prophètes n'écrivaient pas le Messie comme un chef politique ou militaire. mais les chefs religieux refusaient à croire leurs propres prophètes. Et vous savez, aujourd'hui, on risque la même erreur si le Jésus, notre Jésus, c'est le Jésus de films populaires, des livres, des romans qui servent de Jésus. Vous savez, Jésus, les cheveux blonds, les yeux bleus, ce n'est pas Jésus, ça. Le Jésus qui est mon chum, mon ami Jésus, vous savez, il y en a beaucoup qui ont l'idée de Jésus, bof, tu sais, Jésus, Jésus est amour, ça, le monde le dit ça, c'est toujours le Jésus est l'amour. Bien oui, Jésus est l'amour, mais Jésus aussi va venir juger. Il faut reconnaître le Jésus de la Bible, pas le Jésus de notre imagination. Donc, on risque la même erreur des Juifs si notre Jésus est le Jésus de, vous savez, de films, ou Jésus de mouvements. Notre Seigneur et sa volonté et sa parole et son Église sont tous très bien présentés et expliqués dans sa parole, la Bible. Donc, on doit s'assurer que nos vies et nos opinions et nos pratiques dans notre christianisme sont tous basés sur la parole et non sur notre imagination. Leçon numéro deux. Nous serons tous visités. Luc écrit que les Juifs ne reconnaissaient pas l'occasion de leur visite et ils ont été perdus pour cette raison. Mais il faut réaliser que nous sommes tous visités par le Christ à un moment ou à un autre. La visite arrive en différentes formes, mais la visite, c'est sûr que tout le monde va recevoir la visite et des fois, ils nous visitent souvent. Peut-être la visite se voit comme une invitation à venir étudier la Bible ou assister à un service religieux. Peut-être la visite, c'est une tentation de ne pas faire quelque chose ou de faire une chose qu'on ne doit pas faire. On est visité. Des fois, c'est une maladie ou un accident ou une offense ou un défi qui mesure, vous savez, notre foi ou qui mesure notre amour. C'est ça, c'est une visite, ça. Et lorsque la mort, vous savez, approche, à ce moment-là, il n'y a plus le temps pour choisir de croire ou de ne pas croire. À la mort, on reste comme on est éternellement. Si, au moment de la mort, je suis un croyant fidèle, eh bien, je reste un croyant fidèle pendant toute l'éternité. Mais si, au moment de la mort, je doute ou je ne crois pas ou je rejette ce qu'on m'a donné, eh bien, si c'est comme ça qu'on est au moment de notre mort, eh bien, c'est de cette façon-là qu'on reste pour l'éternité. Sur ce que j'essaie d'expliquer, c'est que pas toutes les visitations sont pareilles en nature ou en durée, mais ce qui reste toujours est que tout le monde reçoit une visite. Et la visite est toujours pour déterminer si on croit ou si on ne croit pas. Moi, je dis à mes enfants, Lise et moi, on a quatre enfants, douze petits-enfants, et ce que j'enseigne à nos enfants et leurs époux, époux, c'est que dans la vie, tout ce qui se passe se passe toujours pour déterminer le niveau de notre foi, la qualité de notre foi. Tout ce qui se passe, c'est pour ça. C'est comme Dieu pose la question à chaque occasion, chaque jour, est-ce que tu crois? Est-ce que tu continues à croire? Même si cette chose-là se passe, est-ce que tu crois encore? Même s'il y a une injustice qui t'arrive, est-ce que tu crois encore? Et si, tout d'un coup, on reçoit une grande bénédiction qu'on ne s'attendait même pas qui change toute notre vie, même à ce moment-là, Jésus nous demande, hé là, bon, est-ce qu'on croit encore? Lorsqu'on est devenu riche, est-ce qu'on va devenir une personne riche, mais une personne qui croit? C'est toujours basé sur la foi. Toute notre vie est basée sur la foi. Le travail de Dieu et le travail du Saint-Esprit, c'est de nous amener à la foi et le travail de l'Église et des ministres comme vous et moi, c'est d'aider les gens à maintenir leur foi jusqu'au moment que Jésus revient pour sa dernière visite, pour nous amener à travers la mort avec lui dans les lieux éternels. Eh bien, c'est ça la leçon pour maintenant. Voici les passages à lire, Luc chapitre 20, verset 1 jusqu'à Luc 21, verset 38. Je vous encourage de lire ces passages-là et on va continuer dans notre série la prochaine fois. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501